S'il ne devait n'y avoir qu'un symbole pour incarner le débat autour de la lutte contre le réchauffement climatique, ce serait peut-être celui-ci. L'avion cristallise les passions. Il y a ceux qui avouent leur honte de le prendre encore, ceux qui y voient un formidable outil de liberté et de découverte du monde, et ceux qui n'ont jamais eu l'envie ou les moyens de monter à son bord. L'aviation est donc, sans surprise, l'un des enjeux majeurs de la loi sur le CO2, soumise à l'approbation du peuple suisse le 13 juin. Mais quel est réellement son impact sur l'environnement dans notre pays ? Et qui serait touché par la mise en place d'une taxe sur les billets d'avion, telle qu'exigée par la nouvelle loi ? A l'heure actuelle, une personne sur cinq dans le monde a déjà pris l'avion au moins une fois dans sa vie. Et seul 1% de la population mondiale serait à l'origine de la moitié des émissions totales de l'aviation. Il est fort probable que le nombre de voyageurs augmente ces prochaines années, et avec lui, l'impact du secteur aérien sur les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, certains pays sont beaucoup plus friands de ce type de voyage, et la Suisse figure très haut dans ce classement. Les Helvettes prennent en effet beaucoup plus souvent l'avion que leurs voisins français, allemands, italiens ou autrichiens. En 2018, le bilan des émissions liées à l'aviation internationale atteignait ainsi une moyenne de 130 kg de CO2 par personne, soit deux fois plus que les voisins suspensionnés. Or, pour respecter les accords de Paris, chaque citoyen suisse ne devrait pas dépasser la limite de 600 kg d'équivalent CO2 par année, tout compris. En 2015, ce chiffre s'élevait à 14 tonnes, soit 23 fois la limite tolérée. Un chiffre vite atteint via l'aviation, puisque un seul aller-retour entre Genève et Madrid équivaut déjà à 430 kg de CO2, et un aller-retour Genève-New York à 2 tonnes. De plus, le CO2 n'est pas la seule substance à effet réchauffant libérée par les avions. Il faut ajouter la vapeur d'eau et l'oxyde d'azote. En prenant en compte l'intégralité de ces facteurs, et selon les estimations de l'Association Transport et Environnement, le secteur aérien serait responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Avant la pandémie, on s'attendait à un triplement de la demande de transport aérien entre 2020 et 2050, ce qui aurait encore fait grimper ce résultat. Si du côté des aéroports et des compagnies aériennes, on prône la technologie et l'innovation pour arriver à la neutralité carbone, par exemple via des carburants de synthèse, pour les climatologues, la réduction des vols reste la solution la plus rapide et la moins difficile à mettre en place. C'est ce double objectif que vise l'article concerné de la loi sur le CO2. Concrètement, elle demande l'introduction d'une taxe sur les billets d'avion pour chaque vol au départ de la Suisse. 30 francs pour les courts courriers, 90 francs pour les moyens courriers et 120 francs pour les longs courriers. La moitié de l'argent ainsi récolté sera reversée à la population via l'assurance maladie et l'autre moitié rejoindra le fonds pour le climat. Il sera notamment utilisé pour financer la recherche sur les carburants de synthèse et pour développer le réseau des trains de nuit, sachant que plus de 70% des vols au départ des aéroports suisses sont des courts courriers. La rétrocession de la taxe auprès de la population étant fixée à 60 francs par an et par personne, cette méthode aurait pour effet de faire payer davantage les grands voyageurs, tout en faisant bénéficier ceux qui ne prennent jamais l'avion du même montant que les autres. Ainsi, une famille type de 4 membres voyageant une fois par an en Europe devrait s'acquitter d'une taxe de 30 francs sur chaque billet, soit un total de 120 francs. Elle bénéficierait ensuite d'une redistribution de 4 fois 60 francs, soit 240 francs, et y gagnerait donc 120 francs. A l'inverse, une personne seule, effectuant 4 vols longs courriers par année, devrait s'acquitter de 480 francs de taxe pour ne bénéficier que de 60 francs de ristourne, soit une perte de 420 francs. Ces chiffres sont contestés par les opposants, qui jugent cette redistribution trop incertaine à cause de la crise sanitaire et de la difficulté de prévoir à long terme l'évolution du secteur aérien. Ils estiment la perte pour les ménages moyens à 240 francs par an. Au-delà des chiffres et des mesures incitatives ou dissuasives, c'est surtout l'évolution des mentalités qui sera déterminante pour l'avenir de l'aviation civile. Entre l'impatience de sauter dans l'avion après des mois de confinement et la honte d'y grimper pour deux jours de soleil à Barcelone, difficile de prédire qui l'emportera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...